Salut, je suis Alexia, bienvenue dans votre cours spécial gainage. Nous allons travailler 30 secondes par exercice, par posture, parfois même une minute. Si vous avez des soucis de poignée, vous pouvez utiliser ce petit objet-là, des poignées de pompe, que vous trouvez dans n'importe quel magasin de sport. Donc ça coûte vraiment pas cher et puis du coup ça soulage vos poignées. Ça évite qu'on ait de la force sur une articulation fléchie. Donc n'hésitez pas à vous en procurer et à l'utiliser pour cette séance. Donc on a juste besoin d'un tapis, vous pouvez travailler soit en basket, soit pieds nus. C'est vous qui décidez, évitez de travailler en chaussette parce que ça peut glisser en chaussette. Je vous laisse vous préparer et on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer par une posture vraiment facile qui va nous permettre aussi de vous échauffer. Je vous invite à vous mettre sur le ventre et puis à placer vos coudes sous l'axe de vos épaules. C'est une posture qui va donc nous permettre de mettre un petit peu en tension tous nos muscles profonds et ça va créer un petit échauffement en même temps. Donc au départ vous n'allez pas trop haut et puis dès que vous sentez que vous êtes bien, vous allez pouvoir tranquillement pousser vos omoplates vers l'arrière en relâchant au maximum vos cuisses, vos fessiers et en serrant votre ventre le plus possible. Il faudra vraiment bien placer vos coudes sous vos épaules et pas en arrière. Et à partir de cette position, je vous invite en serrant très fort le ventre à lever les fesses en soufflant. Donc vous levez les fesses mais vous ne les amenez pas en arrière. Il faut vraiment garder vos épaules au-dessus de vos coudes. Donc vous êtes dans cette position, vous regardez plutôt par terre et nous allons rester 30 secondes ainsi sans bouger. Donc on prend une posture. Vous pouvez respirer profondément avec un ventre bien tonique, bien serré. Vous pouvez imaginer que vous avez un pantalon trop petit pour vous et que vous voulez quand même refermer votre bouton. Donc vous êtes obligé de serrer devant. Donc ça après, j'ai un deuxième exercice pour vous. Nous allons travailler en crochetant par exemple le pied droit au sol et vous tendez votre cuisse. Gardez votre cuisse droite bien tendue. Puis vous serrez votre ventre. Vous commencez à avoir une petite tension dans le bas de votre dos. C'est tout à fait normal. Respirez profondément. Ne cherchez pas à regarder les murs qui sont devant vous mais vous regardez plutôt par terre. Votre tapis. Et on reste comme ça en gardant de la force dans le ventre et dans les épaules. Ok, bien évidemment on va le faire de l'autre côté. Je vous invite doucement à poser vos genoux sans bouger le bassin. Crochetez l'autre pied dans le sol et tendez votre cuisse. Aspirez votre ventre. Attention à ne pas vous basculer de l'opposé. Donc vous gardez bien le poids du corps bien en place sur les trois membres qui restent au sol. Allez, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et sentez toute la tension qui se met dans votre corps. Ok, super. Bon, c'est à l'échauffement, je vous l'ai dit. On va faire une toute petite pause. Vous allez pouvoir poser vos genoux par terre. Et puis venir pousser les fesses en arrière quelques instants. Donc les fesses viennent toucher par terre. Les mains très loin de l'avant. Et vous allongez votre nuque. On va reprendre exactement la même position s'il vous plaît. Donc vous vous remettez sur le ventre. Placez bien les coudes sous l'axe des épaules. Prenez une inspiration. Et en soufflant, vous levez les fesses. Maintenant, nous allons lever les deux genoux en même temps. On vous demande de crocheter les pieds dans le sol. Donc c'est là qu'en chaussette, ça peut glisser. Veillez à bien vous mettre pieds noués en basket. Et vous allez lever vos genoux sans monter les fesses. Ce n'est pas dangereux pour vous, mais c'est juste trop facile. On a vraiment les fesses à peu près au niveau de nos épaules. Si c'est trop bas, ce n'est pas bon pour le dos. Et là, je vous demande de pousser un tout petit peu les talons en arrière. Donc là, on va travailler vraiment tous nos muscles. C'est vraiment des exercices qui sont superbes pour tonifier et renforcer notre corps. Allez, courage ! Encore un petit peu. On va faire une pause en reposant les genoux par terre. Ok, on repose, genoux par terre, mais sans reposer le bassin sur le sol. Vous gardez le ventre bien serré. Vous continuez à respirer. 30 secondes sur cette planche. Et on repart ensuite sur la planche sur les pointes de pied. Allez, on est concentré. On reste bien motivé. Allez, à peine 10 secondes et nous pourrons à nouveau redécoller les genoux du sol. Préparez-vous. De près, croche les pieds dans le sol, serre le ventre et enlève. Allez, nous poussons les talons en arrière. Légèrement. Serrez bien le ventre et respirez profondément. Regardez toujours votre tapis. La nuque est bien, bien longue. Donc, on évite d'écraser le menton à la poitrine. Super ! Donc là, on commence peut-être à trembler un petit peu. C'est tout à fait normal. On se réchauffe fortement aussi. Allez, courage ! Encore 5 secondes. On va pouvoir faire à nouveau une petite pause. C'est bon ? Ok, j'espère que tout va bien. Vous allez pouvoir venir étirer ici votre dos. Je vous invite à enrouler votre colonne. Vous allez pouvoir monter les bras, prendre une inspiration. Et souffler, ouvrez. Génial ! On va se mettre sur le côté maintenant. Alors, vous allez vous placer sur le coude et les genoux ramenés vers vous avec les talons tout proches des fesses. Grandissez-vous au maximum et vous allez décoller les hanches en soufflant. J'inspire, je repose sans m'écrouler par terre. Et je souffle, je monte. Imaginez que votre bassin est dans un hamac. Et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous qui vient tirer ce hamac. Donc ça pousse vers le haut. Génial ! On continue. Souffle, inspire. Expire. Super. Encore. Très bien. Allez, dernière fois, on peut reposer ici dans la foulée. Vous allez vous placer sur les coudes et ramener vos genoux vers vous. Puis vous allongez vos cuisses en soufflant lentement. J'inspire, je ramène. Genoux, poitrine. Et je souffle, j'allonge. Et on reprend. Inspire. Et souffle. Super. Gardez bien le ventre serré. Encore une fois. Avaler le ventre. Et là pour la fin, vous allez garder les cuisses allongées. Si c'est trop haut, ce n'est pas dangereux pour votre dos. Vous serrez bien le ventre. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous allez pouvoir descendre les cuisses. Gardez le ventre bien serré. Et respirez profondément dans la poitrine. N'hésitez pas à tout moment à remonter vos pointes de pied pour faciliter l'exercice. Donc là, on prend la pause. Super. Allez, courage. Encore quelques secondes. Et on fera une toute petite récupération. Ramenez ensuite les genoux à la poitrine. Venez un petit peu sur le dos. Vous allez vous bercer tranquillement d'un côté puis de l'autre, lentement. Et on reste au milieu quelques instants. Allez, roulez sur le côté. On va reprendre l'exercice sur le côté. Vous allez pouvoir replacer l'appui sur le coude, la main sur l'épaule. Serrez le ventre. Ramenez talons-fesses. Prenez une inspiration et soufflez en décollant. Allez, c'est reparti. Là, on va avoir un peu moins mal aux épaules tout de suite parce qu'on a fait une pause au niveau de l'appui des épaules. Donc, vous devez vraiment vous concentrer sur la région de la taille. Super, on continue. Souffle. On va reprendre dans la foulée l'exercice sur les fesses. Ok, génial. Vous allez pouvoir reposer. Venez en appui sur les coudes et on allonge nos deux cuisses. Souffle. Inspire. Donc, attention à bien pousser la poitrine en avant, à ne pas vous enrouler vers l'arrière. Et on continue. Génial. Allez, on fait ça encore 10 secondes. Donc, comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas à allonger les cuisses et à les danser vers le bas. Pour venir chercher vraiment la tension dans vos abdos. Vous êtes prêts ? Restons allongés. C'est vous qui décidez pour l'amplitude. Plus je vais haut, plus c'est facile. Bien sûr, plus vous descendez, plus ça met les cuisses en tension. Faire attention à ne pas creuser le dos. Vous aspirez bien votre ventre et vous respirez profondément. Allez, courage. Donc là, vous sentez que ça chauffe dans les cuisses, dans le ventre, dans le bas du dos. Peut-être un petit peu dans les épaules. Allez, on continue. Encore quelques secondes avant une toute petite pause à nouveau. Courage, c'est la fin. Vous allez pouvoir ramener vos genoux à la poitrine et récupérer à nouveau. Gardez les genoux là et récupérez quelques instants sans bouger, sans croiser les pieds. Génial. Vous allez pouvoir rouler sur le côté. On va à nouveau se mettre à quatre pattes. Donc, vous allez vous placer les mains sous l'axe des épaules, les genoux sous l'axe des hanches. Je vous demande de tendre une cuisse. Serrez bien votre ventre et en soufflant, vous allez placer la deuxième cuisse. Donc, vous poussez légèrement vos talons en arrière. Il faut vous repousser du sol. Créer un maximum d'espace entre votre poitrine et le tapis. Donc, je vous l'ai dit comme tout à l'heure, plus vous montez les fesses, plus c'est facile. On part plutôt sur un petit étirement. Et là, faites attention à ne pas creuser le dos, à ne pas lâcher le dos. Vous avez à peu près le bassin au niveau de vos épaules. Serrez bien le ventre. On va rester une minute sur cette planche. Génial. Allez, on continue. Inspire, gonfle ta poitrine. Et souffle, referme. Donc, vous n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les poignées de pompe si vous les avez avec vous. Du coup, vous voyez, comme ça, ça évite de mettre une pression sur une articulation fléchie. Ça protège l'articulation. Super. Encore un tout petit peu. On va faire une mini-pause ensuite. Restez bien concentré. Respirez profondément. Super. Allez, une dernière fois. On peut relâcher. Génial. Venez étirer votre dos ici. Vous allez pouvoir vous incliner sur les côtés. On va prendre la même position. Et cette fois, on va être un petit peu plus dynamique. Super. Donc, vous pouvez prendre cette position avec ou sans le tapis. C'est vous qui décidez. Ici, donc, on reprend la même position. À quatre pattes. Vous crochetez un pied derrière. Placez le second pied. Donc, on est dans la même position. Ici, votre ventre est serré. Nous allons poser une main sur l'épaule. Vous êtes prêts ? On vient ouvrir les quatre entre les pieds. Je pose. Je reviens. Je souffle. J'inspire. On évite de travailler trop rapidement. Comme ça, le fait de travailler lentement, vous allez pouvoir contrôler toute la position dans votre corps. Si ça ne va pas sur cet exercice, vous pouvez très bien le réaliser sur les genoux. C'est l'option juste en dessous qui vous permet de protéger un petit peu plus votre dos. Alors, bonne nouvelle. On va rester une minute sur cet exercice. Donc, n'hésitez pas à tout moment à le faire avec les genoux posés par terre. Souffle. Souffle. Inspire. Génial. Allez, courage. Serrez bien votre ventre. Vous restez concentré. Donc, plus l'écart entre vos pieds est important, plus c'est facile parce qu'on a de la stabilité dans notre corps. N'oubliez pas de vous repousser du sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Remettez les mains par terre. Posez les genoux. Et venez vous étirer. Ok. On déroule la colonne tranquillement. On va reprendre le gainage sur le côté. On va être un petit peu plus en statique maintenant. Donc, placez-vous à nouveau le coude sous l'axe de l'épaule. Et là, je vous invite donc à tendre la cuisse, comme tout à l'heure, qui est sur le côté. Cette fois, nous allons rester en statique. Donc, vous prenez la pose. Ramenez le genou ici. Serrez votre ventre. Puis, vous soufflez. Vous décollez ici. Et vous allez rester ainsi sans bouger. Vous allez pouvoir ensuite décoller le pied du ciel. Donc, tendez-la fortement, cette cuisse. Et puis, venez placer le bras juste en haut. Et vous allez rester ainsi sans bouger. Vous regardez loin devant vous. Vous avez le ventre bien serré. Et vous évitez de rouler en arrière vos fesses. Donc, vous restez bien les hanches l'une par-dessus l'autre. Et on respire. Génial. Allez. Souffle en descendant. Inspire en montant. Et vous tendez au maximum votre cuisse. Génial. Repoussez-vous du sol. Et sentez comme ça, travaille dans toute la région de la hanche, de la taille. Super. Allez, encore. 10 secondes. Génial. Restez bien concentré. On le fait encore. Allez, jusqu'au bout. Dernier mouvement. Et vous allez pouvoir remonter, reposer. Et là, tout de suite, venez vous étirer. Vous récupérez le bras qui était au sol. Tirez légèrement sur votre poignet. Ça va attirer toute la région de la taille. Et bien évidemment, on va refaire le même exercice de l'autre côté. Super. Alors, replacez-vous sur votre coude. Les genoux ramenez. Nous allongeons la cuisse qui est là-haut. Et puis, on se prépare à prendre la pause. Vous allez serrer votre ventre. Bien vous repousser du sol. Grandissez-vous. Allongez le bras qui est là-haut. Et regardez devant vous en respirant. Levez la cuisse de ciel. Et restez ainsi. Super. Restez concentré sur votre respiration. Et sentez tous vos muscles qui travaillent. Encore. Allez, courage. Vous vous rappelez de la suite ? On va mobiliser le bras qui est là-haut. Ok, super. Prenez une inspiration. Essoufflez, descendez sans bouger le reste du corps. Inspire. Essoufflez. À tout moment, vous pouvez reposer la pointe de pied par terre. C'est une option qui est un peu plus facile. Donc, vous décidez selon la forme de votre jour. Ok, génial. Allez, courage. Encore. Allez, restez bien concentré jusqu'au bout. Encore cinq secondes. Ok, super. Bravo. Vous allez pouvoir reposer. À nouveau, vous étirez. C'est très, très bien. On va faire un dernier exercice. On va reprendre exactement la planche sur les mains et les pieds. Donc, vous allez pouvoir vous mettre à nouveau à quatre pattes. Donc, soit sur le taux de tapis, soit en dehors du tapis. À quatre pattes. Vous êtes prêts ? Posez un pied par terre. On y va. On pose le second pied. Et cette fois, vous allez lever une cuisse. Je lève et je descends. Je souffle. J'inspire. Super. Donc, ce mouvement de cuisse ne doit pas avoir d'incidence sur tout le reste de votre corps. Vous regardez plutôt votre tapis. Voilà, génial. Et on pose doucement. Bien évidemment, vous pouvez faire un cuisse, une cuisse. Et prendre une petite pause quelques instants. Et puis, on peut recommencer. On va rester une minute. Allez, c'est notre dernier exercice. Je souffle sans monter les fesses. Rappelez-vous que si votre dos creuse, ce n'est pas bon pour le dos. Si les fesses troncent trop hautes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dangereux pour votre corps. Allez, n'hésitez pas à terminer l'exercice sans bouger les cuisses. Allez, dix secondes. Et c'est la fin de ce cours. Souffle. Super. Courage. Encore. Et dernière fois de chaque côté. Et vous allez pouvoir reposer ensuite tranquillement les genoux par terre. Et venir étirer votre dos. Vous allez pouvoir poser les fesses sur les talons. Posez le front par terre. Et restez ainsi sans bouger. On va quelques instants étirer notre dos. Respirez très profondément. Parfait. Revenez en position en quatre pattes. Vous allez ici creuser le dos en inspirant. Et soufflez, arrondir la colonne. Je creuse. N'hésitez pas à exagérer les positions. Et étirez votre dos. On fait une dernière fois. Souffle, arrondi. Reste quelques instants sur un dos plutôt rond. Puis vous allez pouvoir venir tranquillement vous asseoir sur les talons. Ou vous asseoir en tailleur. C'est vous qui décidez. Je vous laisse prendre une inspiration en levant les bras. Soufflez, descendez. On le fait une dernière fois. Inspire. Et souffle. Génial. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. A vous étirer encore un peu derrière avec les vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Je vous souhaite un bel entraînement pour la suite. Et je vous retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501